On souhaite installer une porte rectangulaire sous un escalier afin d'y aménager un débarras ou une chambre pour Harry Potter. Quelles sont la surface maximale de la porte pouvant être installée sous l'escalier et les dimensions X et Y correspondantes ? On assimilera l'espace sous l'escalier à un triangle de base B et de hauteur H en ignorant la géométrie des marques. L'air de cette porte est calculé par X fois Y. Désignons l'air de la porte par grand A et cet air se calcule par X fois Y. Il y a un lien entre X et Y et ce lien on peut le trouver facilement en considérant ce grand triangle rectangle et ce triangle rectangle affuré en magenta parce que ces deux triangles sont semblables. Nous en déduisons que H divisé par Y est égal à B divisé par B moins X, comme ceci. Et de cette égalité, nous déduisons que Y est égal à H sur B fois B moins X. Donc, ce Y peut être remplacé par ce produit et ainsi nous avons exprimé l'air de la porte avec la seule variable X. Par distributivité, nous trouvons que l'air de la porte exprimée en X, c'est ce binôme du deuxième dégré. Grand A est donc une fonction du deuxième dégré, donc sa représentation graphique. C'est une parabole et comme le coefficient de X carré est strictement négatif, cette parabole tourne sa concavité vers le bas et a donc un maximum. Ce maximum, on le trouve en dérivant cette fonction A. Le A' de X est dérivé de H fois X et H. Dérivé de moins H sur B fois X carré, c'est moins H sur B fois 2X. Et cette dérivée s'annule si et seulement si X est égal à B demi. On trouve donc le maximum quand X vaut B demi. L'air maximale de la porte, c'est donc ce X B demi fois le Y qu'on obtient en remplaçant là-dedans X par B demi. B moins B demi, ça fait B demi. H sur B fois B demi, ça fait H demi. Donc l'air maximale de la porte, c'est B fois H divisé par 4, ce qui est exactement la moitié de l'air de ce grand triangle. Les mesures pour X et Y correspondant sont, mais pour X c'est B demi et pour Y c'est H demi, comme ceci.